... Nous allons maintenant réaliser une recette de cuisse de lapin au romarin accompagnée de tagliatelle. Pour cette recette, nous allons utiliser des cuisses de lapin d'origine France. Nous avons besoin de 4 cuisses de lapin, 2 carottes épluchées, 1 oignon, 1 demi-poireau, 1 bouquet garni, 1 clou de girofle, 1 dl de vin blanc, 1 bouillon cube de volaille, 4 dl de crème liquide, 1 cuillère à café de moutarde forte, 1 cuillère à soupe de romarin haché et 250 g de tagliatelle. Nous allons maintenant mettre notre lapin à cuire. Nous mettons donc nos cuisses à cuire. Je les dispose dans le fond du fétou. Je vais ajouter la garniture aromatique, carottes, les poireaux, une petite branche de romarin, l'oignon piqué de 2 clous de girofle, le bouquet garni, le vin blanc. Je recouvre d'eau et je finis par le bouillon cube. Je referme. Maintenant, je laisse cuire mon lapin pendant à peu près 45 minutes à feu frémissant. Voilà, ça fait 45 minutes que c'est à cuire. Je vais retirer les carottes et mes cuisses de lapin. Après avoir réservé mes cuisses et mes carottes, j'ai enlevé tout le reste de la garniture et je vais faire réduire mon jus de cuisson au 3 quarts. Voilà, maintenant, je vais ajouter la crème, le romarin haché et je vais faire réduire très légèrement pendant une dizaine de minutes. Il faut que la sauce soit très, très légèrement nappante. Voilà, je vais lui ajouter un petit peu de moutarde. Maintenant, je rajoute mes cuisses dans la sauce. Les carottes que je coupe en rondelles, un peu de sel, un peu de poivre. Si votre sauce, elle est un petit peu trop douce, et là c'est le cas, je vais lui rajouter 3 petites cuillères de vinaigre de cidre pour lui donner une petite pointe d'acidité. Les cuisses ont donc mijoté 5 à 6 minutes tranquillement, à feu doux. Pendant ce temps-là, j'ai cuit mes tagliatelles et nous allons passer au dressage. Donc mes tagliatelles que je mets sur le côté de mon assiette, un petit peu en long. Ensuite, la cuisse de lapin, quelques rondelles de carottes dessus, bien nappées de sauce. Alors la sauce, c'est important d'en mettre suffisamment parce que la pâte a besoin de sauce. Et deux petits bouquets de romarin sur le dessus. Voici une recette originale de lapin, façon blanquette, facile à réaliser. Je vous souhaite un bon appétit maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada